bonjour à toutes et tous il est guadeloupéen il est d'origine libanaise il a 33 ans il vit aujourd'hui son rêve après un début de parcours semé d'embûches il est installé aux états unis où il dirige le pôle investisseur d'une société spécialisée dans l'achat revente de biens immobiliers bonjour pierre risque bonjour jean-marc et merci de me recevoir alors avant d'évoquer l'enquire qui est la société pour laquelle vous travaillez à miami mais dans tous les états unis en fait quasiment exact parlons un peu de vous vous êtes donc né en guadeloupe oui au sein d'une famille libanaise et vous êtes le dernier d'une fratrie de 10 enfants exact et voilà une famille d'entrepreneurs née donc voilà pour moi le commerce était quelque chose de naturel et de suivre cette voie dans l'immobilier était quelque chose de dîner et de destiné je pense alors votre père était commerçant à pointe à pitre il y a brillamment réussi vous sembliez destiné à poursuivre la voie familiale sauf que c'était pas trop vos plans quoi exact c'est vrai que je je côtoyais beaucoup d'amis à moi qui étaient fils d'eux voilà qui avaient un nom sur l'île sur la guadeloupe sur la martinique et puis je voyais que c'était un chemin de vie qui était tout tracé et c'est vrai que moi j'ai j'ai besoin d'une vie excitante d'une vie qui a été créée par moi même et quand par exemple mon père m'a proposé de reprendre l'affaire familiale j'ai eu ce choix à faire entre partir de zéro ou bien suivre juste la voie qu'a déjà tracé mon père et j'ai décidé comme je suis très compétitif et que j'aime les challenges de partir sur ma propre voie et partir de zéro et faire mon chemin de mon côté vous aviez déjà envie des envies d'ailleurs en fait exact oui je suis né en guadeloupe mais j'ai fait le va-et-vient entre paris et la guadeloupe durant toute ma vie donc paris grande métropole qui ouvre l'esprit on rencontre beaucoup de c'est une ville cosmopolite donc on rencontre beaucoup d'origine et puis on discute avec eux et on voit que le monde est grand et ça donne envie de le découvrir avant de partir ailleurs donc voilà j'avais toujours cette envie d'ailleurs et puis j'ai fait des études de commerce international donc ça m'a ouvert l'esprit mais aussi des études d'ostéopathie alors oui ça c'est juste après c'est on s'est cherché à un moment quand j'ai terminé ma licence en commerce international je me cherchais je me disais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire est-ce que je veux suivre le commerce qui est inné dans ma famille ou est-ce que je veux partir sur une autre voie et bon j'ai beaucoup apprécié ces études mais je me voyais pas faire ça toute ma vie et j'avais des ambitions différentes donc je suis revenu à la base et à ma passion qui est l'immobilier et voilà donc ça m'a ouvert l'esprit à beaucoup d'expériences durant ces dix dernières années et je n'ai aucun regret quand vous êtes revenu en Guadeloupe vous avez d'abord travaillé comme salarié d'une agence immobilière c'était les premiers pas pour vous dans l'immobilier ça vous a plu tout de suite ? oui j'ai adoré et en fait j'ai travaillé pour une agence qui s'appelle Supreme Tour et qui m'a formé dans la location la vente, le syndic donc j'ai été à bonne école et j'ai vu que j'étais naturellement bon dans ce métier et j'ai vu que c'était fluide et que j'aimais ce que je faisais que je trouvais ça excitant parce que dans l'immobilier on bouge souvent on rencontre beaucoup de monde et puis c'est pas un métier de bureaucrate où on fait tout le temps le même système tous les jours on voit des beaux endroits donc je me suis dit je me vois faire ça toute ma vie sans souci alors votre père est décédé en 2015 moment douloureux forcément et vous décidez là de partir vivre votre rêve américain c'est ça donc vous vous installez à New York et vous démarrez de façon brillante dans une des plus grandes agences new-yorkaises exact, premier déclic premier choc émotionnel dans ma vie et entre guillemets j'en ai fait quelque chose d'extraordinaire parce que ça m'a permis d'aller chercher plus loin et à ce moment-là on se dit mais en fait on n'a vraiment qu'une seule vie qu'est-ce qu'on veut en faire ? est-ce qu'on veut suivre un tracé et faire tout le temps la même chose pendant 30 ans et puis partir à la retraite et commencer à profiter de sa vie ou est-ce qu'on veut vivre une vie extraordinaire et épanouie et mon rêve c'était de partir aux Etats-Unis et de travailler aux Etats-Unis c'était aussi le rêve de mon père qui n'a pas pu le réaliser donc il y avait aussi une dédicace pour lui dans ce move et voilà j'intègre Keller Williams je ne connais personne dans la ville je me suis débrouillé comme d'habitude mais vous faites une super vente très très vite oui exact alors en fait Keller Williams nous disait voici les techniques pour trouver des listings pour trouver des biens immobiliers à vendre et l'une d'elles c'était d'aller voir les doormen les portiers ou les gérants des immeubles et de leur dire est-ce que vous savez s'il y a un appartement à vendre et je venais de commencer j'avais même pas encore ma carte professionnelle je vais voir Central Park South donc en fait c'est un immeuble qui a vue sur Central Park avec une vue magnifique et je vais voir le portier et je lui dis écoutez est-ce que vous avez un appartement à vendre il me dit je vais voir donnez-moi votre carte et là j'ai pas de carte j'écris mon nom sur un bout de papier en mode old school et je lui dis ça va jamais passer il va se dire mais c'est qui ce gars là il est pas professionnel du tout et je reviens j'habitais à New Jersey juste à côté je reviens dans le train à 19h et je reçois un appel du propriétaire qui nous dit mais ça m'intéresse de vous rencontrer j'essaie de vendre mon appartement et là excitation totale et donc quelques jours plus tard on se rencontre il est au 20ème étage de l'immeuble donc autant vous dire qu'il y a une vue panoramique sur tout Central Park c'est un T2 mais qui est vendu à une valeur de 4 millions de dollars et là je me dis mais je suis arrivé au sommet du monde et premier listing on l'a mis sur le marché au bout d'un mois on l'a revendu à 3 millions 8 sachant que là-bas les commissions c'est 6% avec la commission de l'agent du vendeur et la commission de l'agent de l'acheteur donc ça faisait une commission de 3% je voulais se faire le calcul donc c'était un bon début mais il y a eu une de ces embûches dont je parlais au début le visa oui le fameux la quête du Graal c'est le visa américain j'avais un visa business qui me permettait de rester là temporairement mais pour une situation permanente c'est vrai que les agents immobiliers sont des indépendants et la société ne peut pas sponsoriser un indépendant et ça c'était la surprise donc j'ai dû revenir en Guadeloupe donc auprès de ma famille et au début c'était dur parce que vous voyez je pensais que c'était une année de transition et puis que j'allais boomer et que j'allais passer toute ma vie là-bas et puis j'ai dû retourner à la base voilà de ce que je faisais mais au final je me suis dit c'est pas si mal la Guadeloupe la Martinique on a une belle vie la qualité de vie est agréable il y a la plage, la rivière il y a toute ma famille et mes amis d'enfance donc créer un cocon sur cette zone je me voyais bien créer ma famille et continuer comme ça vous étiez prêt à je dirais adopter une vie classique la vie de monsieur tout le monde voilà sauf qu'il y a eu le Covid oui et je le remercie en fait c'est vrai que c'était une deux années horribles pour la Terre mais au final j'en ai fait quelque chose de positif une opportunité en fait voilà c'est ça j'ai vu ça j'ai vu comme une opportunité et tout s'est arrêté j'avais créé une agence immobilière j'avais une société de construction en ossature métallique on venait venir d'Australie j'avais mon appartement ma voiture ma copine j'avais ma famille ma petite vie tranquille en Guadeloupe et puis là confinement tous mes dossiers immobiliers de transactions on avait 15 contrats de maison en cours tout s'est arrêté et tombé à l'eau plus de revenus plus rien j'ai été obligé de lâcher mon appartement de vendre ma voiture choc financier choc émotionnel donc ça a créé des problèmes dans mon couple donc je me suis séparé et puis je me suis retrouvé à 31 ans chez ma mère voilà bon retour à la base et là vous vous dites il faut que je reparte et là en fait à ce moment là j'accuse le coup et puis je me dis bon ben tant mieux Pierre si ça s'arrête commence à méditer sur ta vie et faire un petit petit bilan voilà qu'est-ce qu'on a fait durant les dix dernières années quels sont les points positifs à retenir et qu'est-ce que tu veux pour les dix prochaines années et voilà j'avais 31 ans plus d'attache à part ma famille je me suis dit est-ce que je suis heureux là où je suis je sentais que j'étais heureux mais il y avait une petite boule dans mon dans mon plexus qui me disait il y a quelque chose qui va pas un inconfort et ça j'ai médité là-dessus et je me suis dit mais en fait mais oui Pierre tu es toujours amoureux des Etats-Unis tu as toujours ce rêve de vivre aux Etats-Unis et là l'idée a grandi et le rêve s'est présenté par l'intermédiaire d'une société créée par deux français en fait exact donc Thibaut Guéant et Romain Danielou oui l'Enquire oui alors qu'est-ce que l'Enquire alors l'Enquire c'est une plateforme d'achat revente de terrain déjà à la base 80% de nos transactions c'est de l'achat revente de terrain pour générer des profits sur le marché américain donc dans 33 Etats et aussi de maisons depuis peu on propose des projets avec des maisons et en fait notre force c'est qu'on utilise la technologie donc des logiciels assez poussés et des millions de bases de données pour prendre nos décisions connaître les tendances du marché savoir où les marchés sont actifs où il y a beaucoup de demandes les biens immobiliers se revendent rapidement et où aller faire nos acquisitions et l'avantage aux Etats-Unis c'est qu'on est en open data c'est-à-dire qu'on peut avoir les informations de tous les propriétaires il n'y a pas de loi RGPD donc on peut savoir la situation financière d'un propriétaire on peut savoir s'il a divorcé si le bien va partir aux enchères donc ça nous permet de targeter de cibler que des propriétaires qui ont besoin d'argent rapidement le temps est plus important que l'argent pour eux donc sauf que vous analysez des milliers de parcelles et qu'il faut choisir les bonnes parce que le choix il est minime en fait c'est ça donc on va faire 100 000 offres 100 000 analyses de biens immobiliers par mois ensuite on va avoir 100 personnes qui vont nous rappeler pour nous dire ça m'intéresse de vous vendre à 30, 40, 50% du prix c'est-à-dire que si ça vaut 100 000 on lui fait une offre à 30 ou 40 000 et sur les 100 qui vont nous rappeler et bien il y a un deuxième filtre qui est mis en place selon 100 critères de sélection donc on va noter chaque parcelle et au final sur les 100 parcelles on va peut-être en acheter 10 donc c'est pour vous dire le filtre qui est fait pour réaliser les meilleures acquisitions éviter minimiser les risques et maximiser les profits pour nous et nos investisseurs parce que c'est là où c'est intéressant c'est qu'on rentre en partenariat avec des investisseurs qui financent l'opération et une fois que les biens immobiliers sont revendus et bien on partage les profits à 50-50 donc c'est un investissement 100% passif l'investisseur a juste à signer les contrats qui nous lient et envoyer les fonds et nous on s'occupe de A à Z Vous dirigez le pôle investisseur de l'Enquire et vous avez mis un point d'honneur à avoir une clientèle anti-Aise Oui en fait c'était l'Enquire existait depuis quelques mois et je suis arrivé j'ai vu dans la base de données des numéros Guadeloupe 1 Martinique Guyane ah bah très bien ça donc j'ai commencé à les appeler à leur dire je viens de Guadeloupe ça les a encore plus rassurés qui étaient déjà investisseurs chez l'Enquire et voilà donc j'ai vu qu'il y avait au fur et à mesure du bouche à oreille il y a des investisseurs qui ont investi avec nous qui ont fait des belles transactions qui ont fait des profits qui ont commencé à en parler autour d'eux et puis moi aussi j'ai mon réseau en Guadeloupe et en Martinique donc dès que j'ai vu ces opportunités je me suis dit mais il faut que j'en parle à mes clients et à mes amis donc on a fait un premier voyage en juin en Guadeloupe on a fait le salon de l'immobilier des événements et là aujourd'hui c'est la Martinique donc vous êtes venu ici en fait à la fois pour rencontrer des clients que vous n'avez peut-être pas encore rencontrés mais que vous connaissez déjà exact et puis aussi pour essayer de permettre à d'autres d'offrir de ces opportunités totalement c'est l'objectif c'est de prêcher la bonne parole en parler au maximum de monde et voilà proposer l'opportunité à des investisseurs martiniquais qui ont peut-être moins d'opportunités sur le marché caribéen qui est assez limité et qui permet en fait d'investir sur le marché américain par notre intermédiaire puisque nous sommes experts nous savons ce que nous faisons vous allez rencontrer une partie de cette clientèle réelle ou potentielle jeudi 8 oui mais en dehors de ça on peut vous joindre à tout moment et je suppose que vous avez un site internet sur lequel l'Enquire peut se faire connaître bien sûr oui alors événement jeudi 8 décembre à 17h30 à l'hôtel Bâtelière vous êtes les bienvenus alors si vous voyez cette émission en rediffusion et que le jeudi 8 est déjà passé on a le site c'est ça ? oui exact donc le site c'est l'Enquire Deals donc l'Enquire L-A-N-D-Q-U-I-R-E et Deals D-E-A-L-S .com et là vous tombez sur notre site sur notre marketplace et toutes les informations vous pouvez aussi me joindre par téléphone au 06 90 96 16 96 c'est pas très compliqué mais 06 90 oui 06 90 une des particularités de l'Enquire c'est le très très fort taux de rendement oui des opérations en fait c'est ça ? c'est ce que vous mettez en avant avant exact puisque on arrive à faire de très belles acquisitions bien en dessous du prix du marché entre 40 et 50% du prix du marché donc vous imaginez la marge qu'il y a derrière une fois qu'on vend au prix du marché on peut proposer des retours entre 15 20 voire 30% en fonction des timings de revente donc par exemple si vous investissez 100 000 dollars 100 000 euros et bien on peut vous proposer un retour de 15 000 euros net dans votre poche en plus des 100 000 une fois que l'opération est terminée puisqu'on arrive à acheter à un prix imbattable merci beaucoup Pierre risque d'avoir partagé avec nous votre parcours et puis vos grandes ambitions parce qu'on sent que vous souhaitez aller encore beaucoup plus loin que ça exact peut-être bientôt avoir votre propre société bah écoutez je suis avec l'enquire et associé aussi avec eux donc c'est comme si c'était ma société donc pour l'instant tout va bien merci beaucoup on se revoit dans 2-3 ans pour refaire le point voilà quand on sera leader du marché américain merci beaucoup en tout cas merci Jean-Marc merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt sur les antennes de ZITATA très bonne journée ou très bonne soirée au revoir Sous-titrage ST' 501